Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'heure est grave. Aujourd'hui, les gars, on va traiter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est le lien entre amour et prise de muscle. Par amour, j'entends juste le fait d'avoir une relation amoureuse. Quel est l'impact des relations amoureuses sur votre pratique de la musculation et sur les performances globales dans n'importe quel sport ? Globalement, c'est valable pour un peu tous les sports. On ne va pas se cacher, c'est un sujet qui est vachement en trend, principalement sur TikTok. On peut voir qu'il y a un énorme lien entre les relations amoureuses et la pratique de la musculation. On peut voir énormément de TikTok. C'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui est extrêmement repris et mis en avant sur cette plateforme. C'est ce qu'on peut appeler plus communément dans le langage d'Internet des Dark Sasuke. Alors, c'est quoi un Dark Sasuke ? Je pense bien évidemment que cette dénomination vient sûrement de l'anime Naruto où on peut voir un personnage qui s'appelle Sasuke. Je suppose que du coup, Sasuke, ça doit être un mec qui est super aigri et qui ne veut absolument avoir aucune relation avec les meufs. Donc, à mon avis, c'est sûrement ça. Donc, ça vient de ça. Ça va être des personnes qui ont été déçues des relations amoureuses et qui vont s'en servir comme moteur pour leur pratique de la musculation. Honnêtement, je ne remets pas du tout ça en cause. Moi, le premier, j'ai fait du contenu comme ça sur TikTok et ça a extrêmement bien marché. Je pense que c'est un des contenus qui m'a fait le plus connaître à l'époque. Mais aujourd'hui, on va voir si vraiment les relations amoureuses, donc être en couple, ça va avoir des répercussions sur votre pratique de la musculation et vos performances globales et votre prise de muscles, etc. Pour cette première partie, je me suis basé sur une étude scientifique qui date de 2016 qui se nomme « Does Love Influence Athletic Performance ? » En français, ça fait « Est-ce que l'amour influence les performances athlétiques ? » Donc, on a pris un panel de 20 athlètes olympiques. On leur a demandé si leur performance était meilleure ou pire lorsqu'ils étaient amoureux. Le résultat de cette étude, c'est que parmi 20 des athlètes olympiques, il y en a eu 15 qui ont répondu que oui, l'amour améliorait leur performance. Et pour aller un peu plus dans le détail, ces athlètes nous expliquent que leurs partenaires les supportent au quotidien, leur fait un gain de temps et un support émotionnel qui est non négligeable dans leur performance. Et ils ont cette envie d'encore plus exceller dans leur discipline pour créer un foyer et sécuriser le foyer qu'ils ont, que ce soit pour leurs femmes ou pour leurs enfants. Donc, on voit que c'est une motivation supplémentaire pour ces athlètes-là. A contrario, les 5 qui ont répondu que l'amour influençait négativement leurs performances ont mis l'accent sur le stress que pouvait procurer la relation sur les performances et pensent que leurs relations n'ont pas forcément eu d'impact sur leur carrière et qu'ils auraient eu la même carrière. Dans cette deuxième partie, on va parler de ce que j'appelle l'amour constructif. Certains ont popularisé l'expression de haine constructive, c'est-à-dire de se servir de tout ce qui s'est passé négatif dans votre vie pour le transformer en haine et que ce soit un moteur pour vous dans votre réussite, dans votre prise de muscle, dans n'importe quoi dans votre vie. Mais on va parler ici bien évidemment de musculation. Donc, utiliser cette haine pour s'entraîner de plus en plus dur, de plus en plus intensément et avoir un style de vie qui va permettre d'oublier cette douleur à travers l'entraînement. Et moi, pour contrebalancer avec cette philosophie de haine constructive, je vous parlais de l'amour constructif. Si vous avez une relation qui vous tire vers le haut, qui vous permet de pratiquer votre sport en toute liberté, vous permet de vous exprimer à travers votre pratique, vous permet de vous entraîner, vous permet de manger, vous permet de dormir correctement, alors là, il n'y aura aucun souci à ce que votre pratique se passe correctement et vous allez avoir des gains tout aussi énormes si vous êtes en couple ou pas. Sauf que le moteur sera différent, c'est que vous allez être dans un cercle vertueux, vous allez vous servir d'énergie positive pour la retranscrire dans votre pratique du sport. Et ça, c'est bien plus bénéfique que d'utiliser une énergie négative qui, elle, va vous ronger et vous aurez toujours besoin de vous sentir mal pour aller à l'entraînement. Et ça, c'est une boucle que beaucoup ont vécu et j'ai vécu personnellement. C'est se dire, je suis obligé d'aller mal pour être performant à l'entraînement, pour m'entraîner dur. Et lorsque tout va bien dans votre vie, vous avez l'impression que vous régressez parce que vous n'avez pas cette énergie négative qui vous permettait d'avancer. Et en fait, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que vous avez toujours besoin d'aller mal et vous allez vous conforter dans votre mal-être et dans tout ce qui se passe de négatif autour de vous pour pouvoir utiliser cette énergie négative et donc la retranscrire dans votre entraînement. Donc ça, c'est quelque chose de très mauvais selon moi et c'est ce qui, je pense, peut causer des problèmes beaucoup plus graves qu'on ne le pense, c'est-à-dire s'enfermer dans une boucle négative et c'est au bout d'un moment, en fait, quelque chose qui va affecter votre santé mentale, que vous le vouliez ou non. Se concentrer sur le négatif et avoir des pensées négatives, ça va forcément vous affecter et vous créer, pourquoi pas, des états dépressifs, voire même encore plus une dépression. C'est pour ça que je vous conseille de vous concentrer sur des énergies positives, d'essayer de voir le positif dans votre pratique et de ne pas avoir une source d'énergie négative qui vous enfonce. Vous pensez que ça vous sert, mais au final, ça vous enfonce plus qu'autre chose. C'est bien évidemment pour ça que je vous dis que ça dépend de votre partenaire et de la personne avec qui vous allez partager votre quotidien. Bien évidemment, il y aura des moments où ça va vous stresser ou ça va avoir un impact négatif sur votre performance, mais je pense que tout le plus que ça peut apporter, ça compensera bien évidemment tout le moins que ça peut vous apporter au quotidien. Et c'est pour ça que je parle d'amour constructif et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de ne pas tomber dans cette spirale négative et d'accepter la situation. Je suis le premier à savoir que c'est extrêmement compliqué de trouver une partenaire qui accepte votre pratique, qui accepte vos styles de vie et qui vous tire vers le haut dans vos objectifs. Mais tout ce que je vous conseille, c'est de rester seul jusqu'à trouver cette partenaire-là et de rester positif et de garder espoir parce que c'est vraiment possible. Et vraiment, mon expérience personnelle le prouve. Et je pense que depuis que moi, je suis en couple avec Marie, j'ai beaucoup plus envie de réussir que ce soit dans le business ou en musculation. Et je trouve que mes progrès ont été bien meilleurs depuis que je suis avec elle qu'avant. Et ça, c'est une preuve qui vous montre qu'on peut avoir une relation tout en progressant en musculation. Ce n'est pas un frein. Et tout dépendra du partenaire avec qui vous partagez votre vie. Troisième point, on va aborder le point du temps. Et je pense que c'est quelque chose qui est primordial dans ce sujet de hameau et prise de muscles, être en couple et pratiquer sa musculation de manière sérieuse et intensive. Si vous pratiquez la musculation et que vous avez des objectifs comme moi de compétition où vous pratiquez la musculation de manière très sérieuse, c'est-à-dire 5-6 fois par semaine, je pense que les gens qui me suivent, c'est un peu ça, bien évidemment que ça va être extrêmement compliqué de mettre ça en place et avoir une relation, c'est-à-dire pouvoir gérer sa relation, sa vie professionnelle et sa vie de go-muscu, c'est extrêmement compliqué, ça prend énormément de temps et c'est une question d'organisation. Et bien évidemment que c'est compliqué de trouver un partenaire qui accepte que vous passiez autant de temps sur un hobby ou votre passion plutôt qu'avec elle. Et ça, c'est le reproche qui vient souvent quand vous avez des partenaires, c'est que vous passez plus de temps à vous entraîner que de lui donner de l'attention. Et ça, c'est bien évidemment, encore une fois, tout dépend de la partenaire que vous avez. Et c'est pour ça que je vous conseille aussi d'avoir une partenaire qui, elle aussi, a un style de vie de go-muscu parce qu'elle comprendra beaucoup plus facilement vos priorités que vous devez aller à la salle à telle heure, que vous devez aller à la salle plusieurs fois par semaine et que c'est du temps peut-être en moins dans votre relation. Mais pourquoi pas utiliser ce temps pour passer du temps ensemble à la salle de sport, par exemple. Donc voilà, c'est aussi quelque chose à mettre en place. Mais c'est vrai que c'est un point assez négatif, je dirais, du fait d'être en couple. Vous devez donner du temps à votre partenaire pour que votre couple vive, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment une question de balance et c'est de toujours s'organiser de manière à avoir du temps pour elle et avoir aussi du temps pour s'entraîner. Et ça, c'est très compliqué à mettre en place et ça serait, je pense, le point le plus négatif pour avoir eu des relations avec des personnes qui ne pratiquaient pas la musculation. C'est extrêmement compliqué d'expliquer à son partenaire que vous devez aller à la salle plutôt que de passer deux heures avec elle le soir alors que vous avez travaillé toute la journée. Troisième point et qui revient souvent, c'est est-ce que ça va vous détourner de vos objectifs ? Le fait d'avoir une partenaire, ça va vous changer d'objectif, vous ramollir un peu, vous donner moins envie de vous entraîner, vous donner moins envie de faire des efforts sur la diète parce qu'entre guillemets, vous avez ce confort de vie avec elle qui va vous ramollir, vous donner moins envie de réussir dans votre pratique. Donc ça, bien évidemment, ça peut arriver parce qu'on est beaucoup de go-muscus, je pense, à avoir commencé la musculation pour se plaire à soi-même et pouvoir plaire aux autres, évidemment. Et beaucoup de gens ont pour moteur le fait de plaire aux autres en faisant de la musculation. Et lorsque on se met en couple, on doit plaire plus qu'à une seule personne, on n'est pas censé plaire aux autres personnes. Et du coup, ça va être un frein, je pense, de motivation pour beaucoup de personnes qui ont commencé la musculation pour plaire tout simplement. Et je pense que c'est une majorité des gens. Moi, je pense que ça a été mon cas aussi à l'époque où j'ai commencé la musculation. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens et beaucoup ne l'assument pas d'ailleurs. Et je pense que la plupart des gens qui ont commencé la musculation, c'était pour avoir une meilleure image de soi et c'était pour avoir une meilleure image aussi auprès des autres. On ne va pas se cacher, il ne faut pas être hypocrite. Quand on a une relation avec une personne, on a cette motivation en moins pour aller s'entraîner. C'est à ce moment-là qu'il faut trouver d'autres motivations et peut-être renforcer l'image que vous avez de vous-même mais dans votre couple. Vous élevez tous les deux physiquement, mais aussi pourquoi pas trouver des nouveaux objectifs. Quatrième point, on va parler du coup de ce que j'avais parlé en introduction mais ce côté Dark Sasuke entrepreneur qui vous fait croire que vous devez absolument vous concentrer sur vos objectifs, vous cloisonner, vous rester seul, travailler, être fermé au monde extérieur pour pouvoir réussir. Et moi, je vous le dis, pour être entrepreneur et être aussi go-muscu, ce n'est pas du tout ma manière de fonctionner. Je l'ai essayé, j'ai été un matrixé du développement personnel, j'ai essayé de me lever à 4h du matin à faire des agendas, des trucs et tout, tout quadrillé, de voir personne n'avoir aucune vie sociale et au final, ce n'est pas comme ça que j'ai été heureux. Peut-être qu'il y a des personnes qui fonctionnent comme ça et pour qui ça marche et qui sont heureux en fonctionnant comme ça. Moi, j'ai besoin d'avoir des relations, j'ai besoin d'avoir ma copine, j'ai besoin des fois de sortir et de déconnecter de cet environnement de la musculation ou de l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui peut vite vous matrixer, c'est quelque chose qui peut vous enfermer et je trouve qu'avoir des gens autour de vous qui ne sont pas forcément dans ce milieu-là vous permet aussi d'être meilleur dans votre domaine parce que vous arrivez à décompresser, à déconnecter le cerveau de ça et avoir des moments où tout simplement vous n'y pensez pas et ça vous fait beaucoup de bien sur votre business, beaucoup de bien sur votre pratique de la musculation. Il y a vraiment une espèce de hype autour de ce train de vie-là sur les réseaux sociaux et quand vous consommez ce contenu-là, on ne vous propose que du contenu comme ça et malheureusement, je trouve que ça manque d'équilibre. Avoir une partenaire de vie, c'est quelque chose qui peut aussi vous permettre de déconnecter de ça et d'avoir des moments qui vont vous faire plaisir. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et aujourd'hui, exclusivement sur MyProtein, normalement, vous avez une exclusion sur la créatine monohydrate et c'est la créapure, les gars, je sais qu'on me la demande souvent. La créapure est en promo avec mon code uniquement pendant 24 heures. Voilà, profitez-en. C'est uniquement 24 heures, ça n'arrive jamais et en plus, j'ai négocié pour avoir la créapure parce qu'à chaque fois que j'ai des promos sur la créatine, on me dit mais que c'est pas de la créapure, alors c'est nul. Vous avez vu, la semaine dernière, c'était le petit code Jim Sharp. Cette semaine, c'est le petit code sur MyProtein. J'essaie d'avoir des petites exclusivités pour les gens qui regardent mes vidéos et qui regardent les vidéos aussi jusqu'au bout parce que ça régale, c'est grâce à vous. C'est le meilleur soutien de toute façon. Voilà les gars, passez une excellente semaine. Je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao !